Mais quel bonheur, mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouvel épisode du top et flop entre Liverpool et Arsenal Ah sois pas jaloux, je les ai moi les deux étoiles Et ouais c'est ça qu'on est une star Bon on va parler football c'est mieux parce que là c'est catastrophique Ok alors on va parler des enjeux de ce match Donc tout simplement Liverpool leader de première ligne à la lutte pour le titre Voilà avec quelques points d'avance sur Manchester City Avant de les affronter la semaine prochaine Ça sera d'ailleurs mon prochain top et flop Manchester City, Liverpool le choc de la première ligne De son côté Arsenal 5ème qui espère pouvoir titiller Chelsea 4ème Niveau des compositions d'équipe pour Liverpool le tout nouveau 4-2-3-1 Avec la rentrée de Shaqiri et Fabinho Et notamment le repositionnement de Firmino en numéro 10 et Mohamed Salah en avant-centre Ce qui permet à Firmino de donner de bons ballons à Salah Et grâce à ça Salah peut jouer sur sa vitesse Côté d'Arsenal maintenant Un 4-3-3 avec Ramsey et Imobi en soutien de l'attaquant meilleur buteur de première ligue Absence de Lacazette Gendouzi sur le banc Et Mesutzil est blessé Je vais te faire un petit résumé de match vite fait comme ça Domination intégrale de Liverpool Ils ont vraiment été excellents Ils ont vraiment fait un très très bon match Que ça soit dans la possession, dans le gelon, dans le pressing, dans les attaques rapides Ou alors dans la finition Ils ont été excellents Et ils ont largement dominé ce match Du côté d'Arsenal, à part le but et quelques actions un peu construites Avec quelques frappes Mais sinon c'était catastrophique Tout a jeté, c'est bon Tout a jeté Alors on parle d'Arsenal qui avait 9 victoires ou je ne sais plus combien de victoires d'affilée Mais oui, mais c'est toujours la même chose avec Arsenal Avec Arsene Wenger c'était pareil Là on nous vend Emery comme le meilleur coach du monde Mais non, mais non Arsenal sera toujours bon face aux petites équipes ou aux moyennes équipes du championnat Et face aux gros, ils n'auront rien Ils ont fait des matchs nuls, c'est vrai Ils sont peut-être en progression Mais ça ne sera jamais une équipe pour jouer le titre En tout cas cette année Dans ce match, ils n'ont jamais joué pour gagner le match Juste, ils attendaient la sentence J'étais trop fébrile, pas de rigueur défensive Bref, une catastrophe On peut constater que c'était un match avec de l'intensité De gros duels Et on peut voir aussi que l'arbitre Même quand il y a un gros duel Mais il laisse l'avantage Voilà, il laisse jouer tout le temps Donc ça donne du rythme Et ça serait bien qu'eux Mais par exemple, en Ligue 1, ils fassent un peu la même chose Qu'ils arrêtent de siffler toutes les 3 minutes Mais après, ils passaient à la 60ème Le score était déjà fait Le match était terminé Voilà, il n'y a plus trop d'intensité Voilà Les deux équipes attendaient la fin du match Donc on va passer au tempé flop Maintenant, au niveau des flops Le troisième flop pour moi C'est Chaka Aïe, 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 aïe Il est meilleur arrière-gauche Je te jure qu'au milieu Au milieu de terrain Il est perdu le pauvre Il ne sait plus quoi faire Alors que bon L'atéral gauche Bah il est là Il déborde Il fait ses centres Il défend Il sait défendre Mais seulement Au milieu de terrain C'est vraiment plus son poste là En tout cas, à Arsenal Il y a bien le meilleur Il y a Genduzi Il y a Torreira Il y a Ramsey C'est bon, allez Terminé Contrairement à d'autres joueurs Lui, on l'a vu Mais des fois, il vaut mieux pas te voir Parce que là, c'était catastrophique Chaka Numéro 2 Socrates Le défenseur central d'Arsenal Non mais franchement Il a été catastrophique À l'image d'Arsenal De toute façon J'aurais pu mettre Tous les joueurs d'Arsenal Mais lui En plus, il provoque le pénalty Alors que c'est une faute bête Ça là, il est passé Tu sais que tu vas pas le rattraper Et voilà, tu fais une faute Laisse-le, laisse-le Bah oui Au pire, il centre T'as moins de chance Que d'un pénalty Donc laisse-le passer Et le premier C'est Emery Alors Emery Il faut qu'il m'explique Son ambition dans ce match Parce que dès la composition d'équipe Il a mis une équipe Pour perdre Ou pour faire match nul Mais pas pour le gagner Pourquoi Gendouzi Tu le mets titulaire tout le temps Et là, tu l'enlèves Pourquoi ? Alors qu'il fait des bons matchs Il t'apporte offensivement Et pourquoi tu lui mets pas la casette La casette, il peut De haut but Te garder les ballons Et devant, il peut toujours C'est lui qui fait plus de passes À Aubameyang Voilà Pourquoi tu les mets pas Tous les deux, putain ? Sérieux, je comprends pas ça Je comprends pas T'as deux bons joueurs Qui s'entendent bien Et tu veux pas les associer C'est quand même un truc de fou ça Comme j'ai dit Il a joué pour perdre Et quand tu joues pour perdre Et bah t'es puni Voilà, c'est bien fait pour ta gueule Emery Et à la mi-temps Mais à la mi-temps Mais tu vois que t'es dans la merde Tu perds 3 à la mi-temps je crois Mais sérieux Fais des changements Fais rentrer la casette Tu fais rentrer Kossieni Bon, peut-être qu'il y a un blessé Ça je sais pas Mais s'il y a pas de blessé C'est grave Quel est le but ? Quelle est ton ambition ? Voilà, à la mi-temps Quand tu vois que t'as fait de la merde Par ta composition d'équipe Change Change Allez, c'est pas grave Tu t'es trompé Mais change Essaye quelque chose Voilà C'est ce que je reproche à Emery C'est qu'il a rien essayé Rien Rien de rien De rien Et quand tu le vois sur son banc Comme ça Il est là Il fait toutes les grimaces du monde Putain, t'es joueur Tu vois ton coach Il est comme ça Ah ouais Ça te donne de la confiance Là, tout de suite Ce coach Il dégage de la peur Allez, on va passer au top maintenant Mon troisième top C'est Mohamed Salah Mohamed Salah dans ce match Franchement Il a été très fort Très percutant Il a joué sur sa rapidité Voilà Percutant Comme d'habitude Le Mohamed Salah Qu'on a connu l'année dernière Là, je l'ai retrouvé Sur ce match Et puis bon Faut dire Il fait une passe décisive Il marque un but Il provoque un penalty Et surtout Surtout Moi ce que j'ai kiffé Tu vois C'est quand il a laissé Le tirer le penalty À Firmino Voilà Parce que J'aime bien Tu vois J'aime bien quand Batman Laisse tirer Robin Tu vois De temps en temps Parce que Firmino Il se fait un cul Comme ça Pour Salah Toute la saison Donc Quand tu vois Que ton collègue Il est proche De marquer un triplé Tu vois D'être un peu L'homme du match Bah vas-y Allez donne lui Donne lui Comme ça Il fait un bon match Et il est content Et ça peut être Que bénéfique pour toi Parce qu'il aura Encore plus envie De te donner des caviar Le deuxième De ce top Valnaidoum Valnaidoum Voilà Franchement Il a été très bon Dans le pressing Et il a une capacité À casser les lignes Par ses provocations Voilà ça c'est très intéressant Quand il est en forme Valnaidoum Franchement Il est très bon Il a touché Beaucoup de ballons J'ai pas vu qu'il en a perdu Bucco Et ça pour un milieu de terrain C'est très important Et le number one Forcément C'est Firmino Au delà de ses 3 buts Au delà de ses 3 buts Mais franchement Il est très intelligent Dans son jeu Il sait faire jouer Ses partenaires Il sait faire briller Ses partenaires Quand il faut faire le dribble Il sait le faire Regarde son deuxième but Il prend le ballon En milieu de terrain Il accélère Il fait un crochet Un double crochet Frappe du gauche Voilà c'est pour ça Victime de l'histoire du foot Vous verrez Il va aussi y avoir un débat Sur Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic Est-il une légende du foot Mais encore aussi Je vous prépare Une petite série C'est à dire C'est le 1 contre 1 1 joueur contre 1 joueur Qui est meilleur Entre l'un et l'autre Voilà Et là ça va être qui Forcément Lionel Messi Contre Cristiano Ronaldo Et aussi Je pensais faire Pour que ça soit un peu marrant Des pronostics Donc c'est à dire que Par exemple pour ce match Arsenal-Liverpool 2 ou 3 jours avant le match Je poste Une vidéo Où je mets mon pronostic Et en plus Je me mets un gage Mais il faut que ça soit Des gages un peu marrants Donc si vous avez des idées Mettez-les en commentaire Et ça apparaîtra sur la vidéo D'après Donc j'espère que tu vas jouer Le jeu dans le commentaire Et j'espère que cette vidéo T'as plu Et n'oublie pas que Le meilleur du foot Se trouve sur mes réseaux sociaux Au nom de Rafet Show Je t'invite à aller dans la description Pour le voir Et tu as l'obligation Comme d'habitude De t'abonner Partager Commenter Et liker cette vidéo C'était Rafet pour vous servir Restez branché On est ensemble Mes assassins Et Faites-moi arriver Sous-titrage ST' 501